Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, surtout de l'intérêt. Haïti accueille la 29e réunion intercessionnelle de la CARICOM. Aujourd'hui, des policiers mobilisés, plus de 400 policiers mobilisés pour la circonstance. Des rues seront donc ou encore sont déjà embouteillées certains événements. Des chefs d'État et de gouvernement, au total 150 étrangers, sont à Port-au-Prince à l'occasion de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement. Avec nous, pour en parler, pour comprendre l'importance de cette réunion qui se tient aujourd'hui et demain, à Port-au-Prince, le professeur d'université Watson Denis et Mme Martine Deverson, qui est directeur exécutif du forum économique du secteur privé et des affaires. Le rôle de ce secteur, quand on parle du marché commun des pays membres, et là, on ne parle pas souvent de l'importance du secteur des affaires. Et Mme Deverson est avec nous ce matin pour nous dire à quel point un entrepreneur, un homme d'affaires se sent concerné par ce qui se passe aujourd'hui en Haïti. Mme Deverson, c'est un plaisir de vous accueillir à la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Bonjour. Bonjour Wendel. Bonjour, professeur Denis. Bonjour. Et je dis bonjour à tous les téléspectateurs de Télémétropole, l'émission Le Point. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être avec vous et de pouvoir partager avec vous les préoccupations et surtout les opportunités que le secteur, les opérateurs privés, recherchent dans le cadre de cet accord qu'Haïti a signé depuis pas mal d'années. C'est pas déplacé de ma part, si j'ose dire, que vous avez arrêté d'être une personnalité publique ces dernières années. Oui, oui. Depuis décembre 2003, janvier 2004, précisément décembre 2003, je suis retournée encore, mais plutôt comme conseiller du président de la République. J'ai arrêté mes activités en tant que personne publique, je pourrais dire. C'est un plaisir quand même d'être avec vous. C'est un privilège pour Métropole de vous accueillir. Professeur Denis, bonjour. Vous êtes un habitué de la maison quand même. Nous bénéficions très souvent de votre éclairage dans certains domaines spécifiques, surtout en ce qui concerne les relations internationales. On fait souvent appel à vous et vous n'avez jamais marchandé votre concours, vos concours à Métropole. Merci d'accepter d'être avec moi ce matin. Je vous remercie également, Wendel, de me lancer cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être à Métropole. Donc, ce matin, nous allons discuter d'Haïti, bien sûr. Nous allons discuter de la CARICOM. Nous allons discuter de la région des Caraïbes. Et donc, surtout à l'occasion de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Caraïbe. Donc, c'est un débat qui est lancé. Donc, il est important que l'opinion publique en général en Haïti soit au courant de ce qui se discute au cours de cette conférence de chefs d'État et de gouvernement. Alors, je l'ai dit, peut-être si on se pose certaines questions, à savoir pourquoi j'ai pensé à inviter Mme Martine de Berson, c'est justement parce qu'elle fait partie du secteur des affaires. Et quand on parle du marché commun des pays membres de la Caraïbe, on est concerné. On se sent concerné. Mais juste avant, faites la différence pour nous. Et si on veut donner une allure didactique à l'émission de ce matin, certains gens disent la Caricom, d'autres disent le Caricom. Ah, bon. Moi, je dis toujours la Caricom parce que c'est la communauté caribéenne. En général, c'est la communauté caribéenne. En anglais, on dit communauté caribéenne. Si on traduit ça en français, c'est la communauté caribéenne. Donc, moi, je dis toujours la Caricom. Moi, j'aurais recommandé, étant donné que je suis professeur, je recommandais aux membres de l'opinion publique de dire la Caricom. Vous dites la Caricom aussi ou vous dites le Caricom ? Non, moi, je dis la Caricom parce que dans le texte même de l'accord, le sigle utilisé, ce n'est pas Caricom, est la communauté. La communauté. The community. OK. Alors, est-ce que ceux qui, dans leur tête, par exemple, pensent au marché commun de la Caricom, s'ils disent le Caricom, est-ce que c'est une erreur ? Non, ce n'est pas une erreur pratiquement, mais on peut quand même les comprendre ou bien les faire justice parce que la Caricom, c'est en quelque sorte deux entités. C'est la communauté et ensuite, c'est le marché commun. Bon, peut-être qu'il y a certaines personnes qui aimeraient mettre plus d'emphase sur le marché commun, mais je pense que c'est mieux de dire la Caricom. Très bien. Merci. Alors, aujourd'hui, est-ce que pour le commun des mortels, pour n'importe qui, est-ce que c'est un événement, ce qui se passe aujourd'hui ? D'abord, j'ai bien dit, pour le commun des mortels, pour le citoyen ordinaire. Oui, je pense que c'est un événement parce que ce n'est pas tous les jours en Haïti qu'on reçoit une réunion de chefs d'État et de gouvernement. Donc, déjà, c'est un problème qu'Haïti reçoive des étrangers, des touristes. Donc, s'il y a la possibilité que plus de 150 personnes visitent Haïti pour une occasion, je pense que c'est un événement. Mais il faut souligner, ce n'est pas pour la première fois qu'Haïti reçoit une réunion de chefs d'État et de gouvernement de la Caricom. Cela a été déjà le cas en 2013. Donc, Haïti a déjà reçu cette réunion. Et quelques mois plus tard, Haïti a déjà organisé le sommet de l'Association des États de la Caraïbe. Et tout récemment, il y a d'autres réunions internationales en décembre de l'année dernière. Donc, je pense qu'Haïti s'ouvre sur le plan international. Donc, je pense que c'est une bonne chose, non seulement pour Haïti, non seulement pour le touristes haïtiens, mais aussi c'est une bonne chose pour la stabilité politique en Haïti. Alors, quand la nouvelle vous est parvenue, Madame de Versone, disons que Haïti va accueillir le sommet des chefs d'État et de la Caricom, qu'est-ce qui, en tant que membre du secteur des affaires, qu'est-ce qui vous est venu à l'idée ? À quoi vous pensez ? Bon, pour nous autres opérateurs privés, ce qui est pour nous, c'est quels sont les échanges dans le cadre de ce sommet qui vont avoir lieu concernant tout ce qui a trait à l'aspect production, l'aspect compétitivité, l'aspect transport. Parce que, comme vous savez, pour l'opérateur privé, ce qui est important, c'est, dans le cadre de l'accord de Chagoramas Révisé, la plus grande importance est accordée aux échanges commerciaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Haïti est dans une situation où il est très, très important de pouvoir diversifier nos exportations. Haïti est dans une situation où le développement touristique sur lequel on a fait pas mal d'efforts au cours des dernières années, il est important qu'on puisse avoir des partenariats avec les autres États de la Caraïbe parce que la majorité des États qui constituent la CARICOM, ce sont des États qui vivent du tourisme. Actuellement, si vous prenez le nombre de touristes qui séjournent dans la région, on le chiffre à presque 25 millions de touristes, de séjour et le même équivalent en termes de tourisme de croisière. Donc, c'est une opportunité. Haïti a fait aussi le choix comme secteur prioritaire de tourisme, donc il est important qu'elle puisse développer des relations dans le cadre de la communauté sur les différentes potentialités de la multidestination, comment capter ses parts de marché, etc. Donc, la première chose qui nous est venue à l'idée, est-ce qu'à l'agenda de cette réunion, de cette 29e session sommet des chefs d'État de la CARICOM, est-ce qu'on va discuter de la libre circulation des personnes qualifiées, parce que c'est un problème pour les hommes et les femmes d'affaires. Et quand je dis hommes et femmes d'affaires, je ne vois pas la grande entreprise, je vois la micro-entreprise aussi, qui voudrait se rendre à Jamaïque pour acquérir des bonnes pratiques de savoir-faire dans le domaine agricole, par exemple, et voir quelles sont les opportunités d'échange qu'on peut avoir avec eux. Donc, la libre circulation des personnes qualifiées et les hommes d'affaires et femmes d'affaires ne font pas partie de l'article 44. Donc, le menu des discussions... Le menu des discussions nous a intéressés. Qu'est-ce qui va être discuté en termes des accords commerciaux ? Parce que même si aujourd'hui, on n'a pas encore finalisé les dispositions qu'il faut au niveau interne pour que nous puissions en part entière bénéficier de la plateforme, utiliser la plateforme du marché commun, mais on est, si vous voulez, intéressés à quelles sont les dispositions qui sont en train d'être prises. Parce que ce n'est pas quand on aura pris les dispositions qu'il faudra se mettre en condition, au travail. Donc, les questions qui étaient sur l'agenda, effectivement, on a lu, on a reçu la note de presse du secrétariat général de la CARICOM qui, effectivement, et le secrétaire général l'a confirmé vendredi soir, à la séance du vendredi soir, effectivement, ils vont mettre l'accent sur la libre circulation des personnes, particulièrement pour le monde des affaires. Alors, on va revenir sur cette affaire de libre circulation des personnes dans le contexte actuel. Mais dites-nous, Mme de Berson, dites-nous, professeur Denis, quand on parle de la CARICOM aujourd'hui, c'est une affaire du gouvernement et du secteur privé des affaires, exclusivement. Est-ce qu'on peut le dire ainsi ? Non, on ne peut pas dire ça, parce qu'avant tout, ce sont les États qui sont membres d'une organisation internationale. Ce sont les États. C'est un pays qui est membre d'une organisation internationale. Bien sûr, à un certain moment, ce pays-là est représenté par qui de droit. Ce qui de droit peut être le chef de l'État, ça peut être le ministre, ça peut être le ministre des Affaires étrangères, ou bien n'importe quel diplomate mandaté par les autorités compétentes. Donc, par exemple, en Haïti, aujourd'hui, Haïti assume ou assure la présidence tournante de la CARICOM. Et cette conférence de chefs d'État et de gouvernement, qui se tient actuellement en Haïti, sera présidée par le chef de l'État. Par le chef de l'État, c'est-à-dire son Excellence M. Jovenel Moïse. Et pourquoi c'est lui? Parce que c'est une réunion de chefs d'État et de gouvernement. S'il y a une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères, cette réunion sera présidée par le chancelier haïtien, c'est-à-dire M. Antonio Rodrigue. Si, par exemple, durant la présidence tournante d'Haïti, il y avait une association de journalistes au niveau de la CARICOM, cette réunion sera présidée par M. Wendel Théodore. Parce qu'à partir du moment, c'est le pays qui préside, les représentants de l'organisation qui sont présents au cours d'une réunion choisissent le représentant du pays qui assure la présidence. Le sens de ma question, là, je voudrais justement comprendre l'intérêt des participants. Ou encore, qui est concerné ? Qui est concerné par la réunion ? Qui a de l'intérêt dans ce qui se fait ou dans ce qui se passe ? Et pour cette conférence-là ? En général, en général. OK, Haïti a sur la présidence tournante aujourd'hui, en tant que pays membre. Pendant six mois. Mais il y a d'autres pays qui vont le faire aussi. Ou qui l'ont fait avant. Oui, la prochaine présidence tournante sera la Jamaïque. La Jamaïque. C'est parce que ce n'est pas en alphabétique. OK. Donc maintenant, là, le gouvernement de son côté doit s'arranger de manière à accueillir convenablement les États membres. Les États membres. Le secteur privé des affaires de son côté doit saisir l'occasion pour faire valoir ses points de vue, ses préoccupations. Et pourquoi pas se sentir, Madame Diverson ? Je dois vous dire que c'est dans les préparatifs parce que nous, comme a dit le professeur Denis, effectivement, le vis-à-vis, c'est l'État. Et c'est le chef de l'État. Aujourd'hui, parce que c'est notre chef de l'État qui représente Haïti au siège de ce sommet des chefs d'État. Nous avons un ambassadeur auprès du secrétariat de la CARICOM. Mais notre point, nous, il faut faire passer les préoccupations et les opportunités du secteur des affaires auprès de notre gouvernement. Et c'est à notre gouvernement de défendre les intérêts du secteur privé. Et je ne dis pas uniquement le secteur privé productif, le secteur privé des services, et qui est le principal concerné, mais je dis aussi que l'université est aussi concernée. parce que quand on prend le mouvement des ressources humaines, l'accréditation des professionnels, c'est l'université qui travaille avec ses homologues dans la région. Comme par exemple, nous autres au niveau du secteur privé, actuellement, la Chambre de commerce travaille avec les autres représentations du secteur privé, de la région, pour pouvoir mettre en place cet organisme alternatif que les chefs d'État ont décidé de mettre en place, et le Caribbean Business Council, qui va être une autre plateforme pour le secteur privé, de pouvoir participer aux efforts régionaux et de faire passer les intérêts du secteur privé haïtien devant la CARICOM. – Sur le plan démographique, nous sommes très importants, dit-on. – Oui, nous représentons la géographie dominante de la région. Si les États membres représentent 18 millions d'habitants, Haïti, c'est autour de 11 millions. Cela voulait dire, sans rentrer dans le domaine dominé par Madame de Versailles, par exemple, je pense que le secteur privé haïtien pouvait profiter de ce marché commun, par exemple, pour vendre les produits. – Mais pourquoi on a… Ça fait déjà plusieurs années qu'on est membre. – Oui, depuis juillet 2002. – Officiellement. – Officiellement. – On exporte vers la CARICOM. – Oui, Madame. – On exporte avec beaucoup de difficultés. – Voilà. Et pourquoi on exporte avec beaucoup de difficultés ? Parce qu'on n'est pas prêt, non ? Ou encore nos produits ne sont pas… – Je n'aime pas l'expression qu'on n'est pas prêt, particulièrement depuis les derniers efforts qui sont en cours entre les représentants des secteurs publics et privés. Je peux dire que depuis plus d'un an, il y a toute une nouvelle dynamique qui s'est installée entre l'exécutif, le Parlement et les représentants du secteur privé pour qu'on puisse mettre en place les conditions qu'il faut. Certes, au niveau de la CARICOM, il y a les conditions minimales qu'il faut remplir pour pouvoir bénéficier de la plateforme CSMI. Actuellement, pour la question de l'organisation des tarifs, on est en train de finaliser les procédures avec l'Organisation mondiale du tourisme. Une fois que c'est fait, on pourra maintenant allier notre tarif aux tarifs de la communauté. La deuxième, c'est la question des règles d'origine. Au niveau du ministère du Commerce, ils en sont conscients, ils ont commencé à travailler là-dessus. Il y a les questions des mesures non tarifaires, il y a la facilitation des échanges, il y a l'harmonisation de nos lois. Parce que pour créer une compagnie en Haïti et que cette compagnie puisse pouvoir travailler avec les autres États de la région, il est important. et il y a d'autres contraintes qui doivent être inventoriées, si vous voulez. Tout ceci est en train d'être fait. Donc, je ne peux pas dire qu'on n'est pas prêts. On est en train de travailler pour qu'on soit prêts. Alors, on se prépare. On se prépare. Mais sauf qu'on ne peut pas dire dans 10 ans, on sera prêts. Même si l'on se prépare. Pourquoi ne pas dire l'année prochaine, on sera prêts ? Moi, j'ai entendu le président de la République dire hier au président, au premier ministre de Bahamas que d'ici 2018, toutes les contraintes aux exportations agricoles d'Haïti vers Bahamas seront levées parce qu'elles résident dans la question des règles phytosanitaires. Les deux ministres des deux pays vont se rencontrer pour faire le nécessaire. Mais il faut mettre la pression sur les instances publiques pour que nous soyons prêts le plus tôt que possible. Madame est très optimiste. Oui, oui. Vous êtes aussi optimiste, Professeur Denis ? Bon, c'est une question de production. C'est une question de production et de marché. Je pense à partir du moment qu'il y a de l'intérêt. Je pense que le secteur... Non, mais l'intérêt est là. Non, c'est ça. C'est avant tout la production. Il faut que le secteur privé haïtien produise d'abord et produise aussi dans de bonnes conditions pour pouvoir exporter ces produits. si le marché est là, si le marché extérieur, le marché de carrécom est là, est disponible. Donc, je pense que si le secteur privé haïtien effectivement trouve de l'intérêt à exporter ces produits, je pense que ce secteur-là fera ce qui est nécessaire pour y arriver. Est-ce que vous avez participé, Madame de Bersant ? En fait, quand je dis vous, vous avez participé, je fais allusion à l'association que vous représentez aujourd'hui à cette émission, le forum ou encore la chambre. est-ce que vous avez participé à des réunions préparatoires ? Nous avons rencontré le secteur public, particulièrement à une réunion où on voulait mettre sur la table les préoccupations du secteur privé, particulièrement cette préoccupation dont je viens de parler, la mobilité des hommes et des femmes d'affaires qui est très, très importante. C'est l'un des éléments clés. Nous avons eu la réunion de vendredi soir avec cet échange d'informations qui est très, très important. C'est ce qui est l'une des plus faiblesses que nous avons eues jusqu'à présent. Il y a pas mal d'opérateurs qui ne connaissent pas très bien ces opportunités de marcher qui existent au niveau et quelles sont les formalités qu'il faut accomplir, quels sont les dispositifs qu'il faut prendre pour mettre notre production au même rang. Par exemple, les secteurs qui ont été identifiés aujourd'hui comme potentiels et qui déjà performent, vous avez la musique. Notre musique est très connue au niveau de l'antisanat. Il y a certains, le secrétaire général parlait du café, lui, chaque fois qu'il vient, il emporte du café avec lui. Je l'ai entendu. Vous l'avez entendu. Les remarques de sa femme aussi, sa femme qui lui a demandé de ne pas oublier de lui apporter du café haïtien. Le CEDA a mentionné pour nous dernièrement à la réunion qu'on avait que Sainte-Lucie, par exemple, produit la sauce piquante, mais elle ne produit pas de piment. Elle importe son piment. Or, pas encore, c'est un marché qu'Haïti pourrait percer. Haïti produit et exporte du piment à l'heure actuelle. Donc, on pourrait étendre ce marché-là. Donc, il y a des opportunités. C'est tout ce travail de communication, de choix de produits à mettre en valeur. Et je vais vous dire, dès qu'un opérateur privé saisit l'opportunité, ça ne va pas tarder pour lui d'aller capter son marché. Il a besoin de l'information. Il a besoin des structures, par exemple. Ils ont parlé, vous avez celui qui produit les céréales, exporte, je crois, sur trois ou quatre marchés de la Caraïbe. Actuellement, nous avons des exportateurs haïtiens qui exportent sur Cuba, mais qui ne bénéficient pas des avantages de l'accord Caricom-Cuba parce qu'Haïti n'a pas encore ratifié cet accord. Vous avez l'accord de partenariat économique que Haïti a signé depuis 2008-2009 et sur lequel on fait beaucoup d'efforts cet an dernier pour voir si nous pouvons arriver à une ratification et à mettre en place ces structures de gouvernance qu'il faut pour la mise en œuvre et le suivi de cet accord. Donc, c'est toute une nouvelle dynamique. Moi, je dis qu'aujourd'hui, parler de la Caraïbe, Caricom, c'est un levier, c'est un nouveau levier, une nouvelle vision de culture administrative tant du côté du public que du côté du privé. Alors, ce qui m'amène à vous poser la question sur l'intégration effective et réelle d'Haïti, où sont les obstacles ? Est-ce que c'est seulement l'instabilité ? Il faut rappeler que Caricom, c'est en fait deux entités, c'est la communauté et le marché commun. Haïti est membre, je dirais, membre à part entière de Caricom, mais au niveau de la communauté. Bien que Haïti a déjà ratifié tout ce qui concerne le marché commun, mais il n'y a pas encore cette application. Il faut rappeler qu'à un certain moment de la durée, Haïti avait demandé un moratoire pour la mise en œuvre pour sa pleine intégration au sein du marché commun. Et ce sont ces trois années qui arrivent aujourd'hui à 12, 13 ans, etc. Alors là, d'où le sens de ma question, puisque nous parlons du marché commun, l'instabilité, vous pensez qu'elle est à l'origine de... Non, il y a l'instabilité, il y a les manifestations des phénomènes naturels, il y a la production, il y a aussi le travail des acteurs, etc. Il y a plusieurs éléments dans ce cas qui rentrent en ligne de compte. Réfléchissons un instant sur les points qui devraient être au centre des discussions entre les chefs d'État de la région dans le cadre de cette réunion. Vous me donnez la réponse après la pause ? Très bien. Mais l'agenda est déjà établi. Je sais. Non, non, non. C'est pourquoi j'ai parlé de ce qu'il devait être. Oui, d'accord. Merci. Vous suivez Mme la rubrique, le point de radio et télémétropole. Le professeur Watson Denis et Mme Martine Leverson sont les invités de la rubrique. Et aujourd'hui, on parle de la réunion qui se tient aujourd'hui à Port-au-Prince où des chefs d'État et de gouvernement sont présents. En Haïti, environ 150 étrangers sont à Port-au-Prince à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement. on reviendra après la pause. Merci de l'intérêt. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit PNC. Merci, Mme, M. M. de votre patience et de l'intérêt avec nous aujourd'hui. Mme Martine Leverson et le professeur Denis, Watson Denis. On parle de cette réunion intercessionnelle de la CAICOM qui débute aujourd'hui à Port-au-Prince. et très certainement, on va parler des catastrophes naturelles, on va parler de l'environnement. À cette rencontre, très certainement, libre circulation des gens qualifiés. Et je précise, en disant des gens qualifiés, mais il y a aussi cet appel à la mise en place d'un fond dont les pays membres pourraient se servir si d'aventure, ils arrivent à être frappés par une catastrophe. Mais en plus de cela, chers invités, est-ce que vous pensez que pour la région, il y a un point sur lequel on devait mettre l'accent au cours de cette réunion ? En général, il y a les thèmes, je dirais, traditionnels de la CAICOM. C'est les bonnes relations devant exister entre tous les États membres. Il y a ce qu'on appelle la politique commune de tous les États membres sur le plan international. C'est-à-dire les bonnes relations. Jusqu'à présent, Haïti, qui est membre depuis 2002, n'arrive pas à intégrer sa politique extérieure à l'intérieur de la politique commune de la CAICOM. Donc, il y a également la question de la sécurité. Rappelez-vous que les États membres de la CAICOM sont un ensemble d'îles. Donc, ce sont des États vulnérables du point de vue des manifestations des phénomènes naturels, mais également et du point de vue des attaques, je dirais, terroristes, etc. Donc, ces États membres essaient toujours d'appliquer des politiques communes pour défendre leurs intérêts. Donc, sur le plan financier, il y a d'autres questions importantes. Il y a des risquines, questions de terrorisme, etc. Donc, les États membres de la CAICOM essaient toujours d'appliquer des politiques communes au niveau de la région et sur le plan international. Donc, si chaque pays membre a ses propres problèmes ? Bien sûr, les États membres de la CAICOM développent ou bien essaient d'atteindre leurs propres politiques. Mais il y a toujours ce qu'on appelle la politique commune de la région. Ils se rencontrent, ils se mettent d'accord pour défendre des positions communes sur une question donnée. Par exemple, au sein de l'ONU ou bien auprès de l'Union européenne ou bien par rapport aux États-Unis d'Amérique. Vous avez un mot, Madame de Berson ? Bon, à l'agenda de ce matin, dans la note qui est sortie, d'information qui est sortie du secrétariat, ils ont mentionné des points assez intéressants pour le secteur privé. Le premier point qui est assez intéressant, c'est que dans le cadre de la plateforme CSMI, ils vont parler des questions qui sont liées au voyage et au tourisme. Donc, c'est là qu'ils vont parler de la libre circulation des personnes pour voir si, comme dans d'autres pays qui appliquent les visas, si vous avez un visa américain, un visa Schengen, un visa canadien, vous pouvez fréquenter une destination de la communauté. Donc, le secrétaire général de la CARICOM, comme il l'a dit, va inciter les chefs d'État, va encourager les chefs d'État à pouvoir prendre ces mesures que certains de ces pays ont déjà prises. D'autres, ils vont les inciter. La question du transport va être au sein des discussions aujourd'hui. Ils vont signer un accord sur le trafic aérien, le MASA. et c'est un accord qui va permettre aux lignes aériennes nationales de la communauté de pouvoir étendre leur trafic. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation de route. Et là, nous avons une nationale Sunrise Airways qui pourra, si vous voulez, avoir des routes maintenant directes d'Haïti vers les États membres. Donc, ce qui va faciliter aussi les carbos par exemple. Donc, la question du transport entre les États va être au sein. Parce que vous savez, puisqu'ils sont en grande majorité des États dont l'économie est basée sur le tourisme, le transport aérien est très, très important. Une chambre d'hôtel, c'est un siège d'avion. Donc, généralement. Donc, cette question a toujours été une préoccupation majeure au sein de la CARICOM. Il y a une étude qui vient d'être terminée. Ils vont essayer de voir dans le cadre de l'étude et je crois que c'est dans le cadre de cette étude que, c'est d'accord, les chefs d'État et de gouvernement vont signer cet accord au cours de ce sommet. Alors, expérience aidant, dites-nous, est-ce que c'est vrai que l'on impose certaines restrictions à des ressortissants haïtiens et on n'impose pas ces restrictions à des ressortissants d'autres pays ? Nous parlons de la circulation, de la libre circulation des personnes. Bon, il faut savoir que plusieurs États membres de la CARICOM ont déjà émis le passeport CARICOM, ce que nous ne faisons pas encore. À partir du moment qu'on est détenteur du passeport CARICOM, le ressortissant de Trinidad et Tobago peut se rendre facilement à la Barbade ou bien à Guyana, etc. Pour Haïti, c'est difficile. Donc, pour un haïtien pour qu'il puisse se rendre dans un État de la CARICOM, cette personne-là doit avoir un visa. C'est parce que ils disent ou bien Haïti ne remplit pas encore les conditions pour émettre ce passeport de la CARICOM. Donc, même au niveau du CSME... Ce serait une... Bon, considération personnelle, évidemment. Ce serait une bonne chose aujourd'hui de permettre à des Haïtiens de pouvoir librement circuler à travers les pays membres. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Vous êtes sûr de ne pas comprendre, le professeur ? Oui, je ne suis sûr pas... Vous ne comprenez pas non plus ? Je vais vous dire, il y a une grande différence entre... Libre circulation, ne veut pas dire je peux prendre aujourd'hui, je décide, je prends une pièce d'identité et puis je vais à Jamaïque, je vais à Trinidad, je vais à Bahamas. Non. Libre circulation suit aussi des procédures, des règles qui sont établies. Donc, c'est à notre gouvernement. Non, 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 mais je ne sais pas si vous avez posé la question du point de vue d'Haïti ou du point de vue de Caraïbéien. Du point de vue d'Haïti. Du point de vue d'Haïti. Je crois que Libre circulation ne va pas vouloir dire faire ce qu'on veut. Libre circulation veut vouloir dire de mettre les procédures et les règlements qu'il faut entre Haïti et les différents états membres de la communauté pour pouvoir... D'ailleurs, on a un cadre qui le favorise. C'est que nous sommes tous membres de la communauté. Nous avons tous accepté que les personnes qualifiées peuvent se déplacer. Donc, il faut qu'Haïti met en place les procédures. Donc, ça existe déjà. Les personnes qualifiées peuvent facilement se rendre... Oui, mais les procédures doivent être mises en place. Et l'une des procédures, par exemple, pour un architecte qui veut se déplacer, c'est la certification de ses diplômes. Et je sais qu'entre l'université et d'autres universités, il y a un pool d'universités d'État qui aussi faisaient partie de ces universités, l'association des ingénieurs, ils étaient ensemble en train de travailler avec la structure responsable, l'organe de la communauté pour pouvoir avoir la reconnaissance des diplômes haïtiens. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose. Concernant la mobilité de personnes, et jusqu'à présent, au niveau de la CARICOM, il y a seulement six États membres qui appliquent cette politique. Six États membres. Ça veut dire, c'est Trinidad et Tobago, c'est La Barbade, c'est Guyana, etc. Donc, ça veut dire, même si, dans le cas du CSME, il y a la libre circulation entre ces six États, cela ne veut pas dire que du jour au lendemain, on se lève, on dit qu'on va s'installer à l'intérieur de ces six États. Et nous sommes 15, c'est ça ? Il y a 15 États membres. Il y a 15 États membres et cinq membres associés. Donc, il y a des procédures, il y a des procédures. Donc, il faut dire, ce sont des personnes qualifiées. Ce sont des personnes qualifiées seulement qui peuvent se déplacer pour aller s'établir dans un des États membres qui adoptent déjà cette politique de libre circulation. Ce serait dans l'intérêt d'Haïti de mettre ce passeport de la CARICOM ? Est-ce que ce serait dans l'intérêt du gouvernement haïtien de le faire ? Ou bien de l'État haïtien, si vous préférez ? Bon, je ne sais pas. Si ça permet à un grand nombre d'Haïtiens de trouver du travail ailleurs, oui. Si ça permet à un grand nombre d'Haïtiens de trouver du travail, oui. Mais quand même, il y a des règles de sécurité qu'il faut suivre, etc. Il faut qu'il y ait l'accord de tous les États membres de la CARICOM avant qu'Haïti puisse émettre ce passeport CARICOM. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Pour nous autres au secteur privé, la libre circulation des personnes, elle est surtout importante pour nous pour nous permettre de développer, de capter les opportunités d'affaires qui existent sur le marché carrément aujourd'hui. Comme la question du transport est importante pour nous. Parce que tout ce qui est lié aux échanges commerciaux et qui affecte la position d'Haïti en termes de compétitivité, ce sont ces éléments qui nous intéressent. Donc, la décision, par exemple, de permettre à un homme d'affaires ou à une femme d'affaires qui a un visa américain, Schengen ou canadien de pouvoir se rendre dans les pays de la communauté est plus importante pour nous que de disposer d'un passeport de la CARICOM. Vous comprenez qu'il y a peut-être un processus qui exige beaucoup plus, comme vient de le décrire le professeur Denis, beaucoup plus d'États. Et c'est pour cela que nous autres, on a surtout demandé la recommandation du secteur privé et cette recommandation-là. Ce n'était pas d'avoir le passeport de la CARICOM. Et, comme je vous le dis, ce qui est important pour nous, c'est la circulation, c'est-à-dire de remplir, de continuer à travailler, à mettre en place les instruments qu'il faut pour que nous puissions être en règle et utiliser la plateforme CSN, le marché courant. C'est-à-dire, c'est là que se situent les intérêts vraiment aujourd'hui. L'intérêt, il a parlé, et le professeur Watson a parlé des questions financières qui vont être discutées. Vous n'avez pas à savoir que le dirisking est un dossier qui est très, très important pour le secteur financier haïtien aujourd'hui. Or, c'est des questions qui sont au cœur des discussions aujourd'hui. Et, donc, on va suivre les résultats de ce sommet-là. Oui, mais en plus de ça, est-ce que vous avez des attentes spécifiques après le sommet? Des contrats vont être signés? Vous avez parlé tantôt de… L'accord sur le transport aérien. Sur le transport aérien. Si Haïti le signe et que notre parlement le ratifie, c'est sûr, ça va être des opportunités d'affaires pour la compagnie Sunray, c'est peut-être d'autres compagnies haïtiennes qui pourront en être et regarder la desserte qu'il faut au niveau, particulièrement la desserte cargo, qu'il faut ou d'autres types d'arrangements. Donc, on a atteint le contenu de ce tagré. Vous avez des outils de pression, par exemple, quand vous entendez les exercer sur le gouvernement? pour obtenir le contenu. Non, pas nécessairement. Je pense qu'ils sont dans des bonnes relations. Ce ne sont pas des outils de pression. Le plaidoyer que fait le secteur privé aujourd'hui est un plaidoyer d'avoir des instruments de dialogue permanent et continu avec l'exécutif et le parlement, qui sont les deux entités aujourd'hui les plus actifs au niveau des dossiers sur lesquels nous travaillons. Et quand on dit un dialogue permanent et continu, c'est-à-dire des structures qui ne sont pas victimes de cette instabilité politique. Parce que nous travaillons sur des dossiers techniques avant tout. Donc, ces dossiers techniques devraient pouvoir avoir un traitement continu, ne pas avoir qu'il y ait problème politique ou pas trop de politique. qu'il y ait rotation de personnel politique ou pas. Par exemple, vous allez avoir des changements dans deux ans, dans trois ans du parlement. Il ne faut pas qu'on change de député et puis maintenant un accord qui était en ratification ne le retrouve pas, on ne sait pas où il est, il n'est pas là mais il y a le suivi des accords aussi qu'on fait ce plaidoyer avec le parlement aujourd'hui. Le parlement n'est pas là juste pour ratifier un accord et il s'en va. Le parlement est là pour accompagner aussi la mise en œuvre. Donc, il doit avoir une structure de suivi. donc toute cette, si vous voulez, cette mobilité du personnel politique, on voit toujours instabilité, c'est-à-dire manifestation. Mais là, la mobilité du personnel politique, on change de directeur général, on change de ministre, on change de député, on change de sénateur, ça ne devrait pas affecter aujourd'hui. Donc, c'est, je crois, cette nouvelle culture, cette nouvelle conscientisation, ce plaidoyer que nous faisons au niveau du secteur privé pour que la mise en œuvre des accords comme la CARICOM ne soit pas victime de ça. Donc, à ce niveau-là, il faut penser à impliquer tous les acteurs. Voilà, voilà, voilà. On leur dit aussi combien c'est important qu'il y a continuité. Voilà, la continuité dans la mise en œuvre, c'est ce qui est le point important. Alors, j'aurais bien aimé savoir du professeur Denis, comment cela se passe ailleurs ? Est-ce qu'on ne devait pas s'inspirer des pratiques des autres ? Non, non, non. En ce qui concerne les États de la CARICOM, c'est la stabilité. Vous savez que la région de la CARICOM insulaire où se trouvent les États membres de la CARICOM, c'est la zone la plus stable politiquement dans le monde. Il n'y a pas de stabilité politique. Ça veut dire moins Haïti ? Comment ? Ça veut dire moins Haïti ? moins Haïti. Et donc, les élections se déroulent régulièrement, ça se déroule de manière régulière, il n'y a pas d'instabilité, il n'y a pas de coup d'État, c'est-à-dire c'est pas la perfection, mais on ne peut dans n'importe quel État de la CARICOM, on ne s'attend pas un matin qu'il y ait un coup d'État. D'ailleurs, ça ne passe pas dans la tête des politiciens qui... Il faut qu'on arrête de trop faire aussi. Ça ne passe pas dans la tête déjà parce qu'on pense que quelqu'un, il a un mandat de 4 ans, etc., il va faire son mandat. S'il y a un problème, on va discuter, on va trouver un consensus pour trouver des solutions. Je pense que l'un des facteurs de stabilité de la région de la CARICOM, c'est le consensus. Donc, on priorise le consensus. Quelle que soit la nature du problème, on se met autour d'une table pour trouver un consensus. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce point-là ne devait pas figurer dans les priorités de nos dirigeants ? Qu'il y ait trouble politique, qu'il y ait mobilité de personnes ou bien de responsables personnels politiques, voilà. Est-ce que l'on ne devait pas envisager une méthode ou une formule pour qu'il y ait suivi ou continuité et que l'on n'ait pas à refaire ou encore à recommencer ? À recommencer. Je pense que... Comment mener cette bataille ? Qui doit, par exemple, lancer cette bataille ? Est-ce que c'est le secteur des affaires tout seul ou bien tous les acteurs concernés ? Tous les acteurs. Tous les acteurs. Tous les acteurs doivent mener ce plaidoyer. Est-ce qu'ils ont conscience de la nécessité de mener cette bataille à ce niveau-là ? Je peux vous dire que les échanges que nous avons avec l'exécutif et le Parlement Sèche aussi nous montrent qu'il y a une disposition à cela. Il y a une disposition à créer cette nouvelle culture administrative. Et ce que je peux dire... Même culture politique. Tu ne veux pas dire... Je veux dire politique aussi. Moi, j'aimerais c'est dans les termes techniques. Non, mais ce que je voudrais dire aussi, et l'université est très concernée comme acteur aussi, aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons déjà pris notre responsabilité, nous avons organisé un symposium. comme disait la représentante de la CARICOM au panel de vendredi soir, il vous dit c'est l'université qui doit posséder ces accords parce que outre l'accord de la CARICOM, c'est-à-dire le traité révisé de Chagou-Ramas, il y a huit, je ne me rappelle plus, huit ou neuf accords commerciaux qui sont signés et tout ça. Mais quand nous avons besoin, nous opérateurs privés, de conseils sur tel type d'application de tel accord, ou bien la question de l'harmonisation des lois, de l'harmonisation des règlements, mais la référence, il faudrait se tourner vers les centres de recherche des universités qui auraient pu être ce croiset, nous permettre d'avoir ce croiset de savoir-faire, d'expérience, de bonne pratique pour pouvoir savoir comment on peut bénéficier beaucoup plus des accords. Et je peux vous dire aujourd'hui, les compétences haïtiennes en matière de gestion d'accords du type de la CARICOM sont très limitées. Donc, il faut investir à l'intérieur des universités pour que nous puissions avoir beaucoup plus de personnel qualifié pouvant travailler sur les différents aspects de ces accords. Là, je dois ajouter quelque chose, et c'est que en prélude à cette conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, le centre Challenge que je dirige, a eu l'heureuse idée d'organiser un symposium sur Haïti, la CARICOM et la CARAïbe. Donc, c'est parce que nous avons voulu ouvrir le débat sur Haïti, sur la CARAïbe et la CARICOM. Parce que, comme vient de dire Mme de Versone, ces questions techniques, ces questions prennent-tu, il faut qu'il y ait des personnes, il y a les centres de recherche, les universités qui doivent les appréhender, les approprier. Je pense, à un certain moment, cela n'a pas été compris. Par exemple, j'ai eu une réaction, mais pourquoi il faut faire cela, etc. parce que dans l'entendement de beaucoup de personnes, dès qu'on parle de CARICOM, on voit les hommes politiques, on voit les officiels, on voit le gouvernement. Non, ces questions-là concernent tout le pays parce que c'est Haïti tout entière qui est membre d'une organisation qui s'appelle CARICOM. Donc, il y a les questions techniques, il y a certaines questions techniques qui doivent être saisies, expliquées, élucidées par des universitaires. C'est dans ce sens-là d'ailleurs que nous avons organisé ce symposium. Nous sommes tous d'accord. Bien sûr, il faut dire que Madame de Versoen a participé avec nous. Ok. Nous sommes tous d'accord que nous avons des potentialités, nous avons des choses à exporter. Nous avons nos plages, nous avons notre soleil pendant toute l'année et nous avons aussi beaucoup plus d'habitants. En fait, sur le plan démographique, nous sommes supérieurs par rapport aux autres pays. Nous devons être optimistes sans pour autant faire de la politique de l'autruche, professeur. Nous sommes très en retard par rapport aux autres petits pays et aujourd'hui, nous avons de sérieuses préoccupations par rapport à la dégradation de l'environnement, par rapport à l'insalubrité, par rapport à la santé. Si l'on est étranger a un problème aujourd'hui, on ne sait pas quel est le centre hospitalier le plus proche où l'on devra l'amener. Nous avons de sérieux problèmes, Madame de Versone. Pourquoi ou encore comment nous, haïtiens, nous devons nous y prendre pour que nous ne soyons pas toujours en retard ? Madame de Versone ? Madame de Versone réfléchit. Pendant qu'elle réfléchit, je pourrais dire. D'accord. Pendant qu'elle réfléchit, je dirais... J'ai envie d'avoir honte, surtout comme si la question était mauvaise. Pas du tout. Elle est très pertinente. Non, Madame de Versone, dans les mesures qu'elle ne veut pas répondre aux questions politiques. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas de problème sur ce point-là. Ce n'est pas parce que je ne fais plus de politique. Je ne parle pas de question politique. À mon sens, la question n'est pas politique. Au contraire, elle est plutôt citoyenne. Elle est plutôt citoyenne. Ça concerne tout le monde. Pour moi, cette question, elle est plutôt citoyenne. Et pourquoi je dis qu'elle est plutôt citoyenne ? Parce qu'elle concerne nous tous. Nous avons toujours accepté, nous avons accepté au cours des dernières années de vivre dans une économie de survie, de jour le jour, d'urgence non planifiée. Et les problèmes structurels se sont accumulés aujourd'hui. Donc, quand moi je vous dis que je regarde les échanges que nous avons eu au cours de l'année 2017, pour moi, comme des échanges qui se continuent là pendant le début de l'année 2018, comme ce nouveau levier vers ce nouveau mode, cette nouvelle culture administrative qu'il nous faut. Parce que se laisser aller, cette négligence que nous avons parfois, on est conscient, mais il y a tellement d'urgence qu'on oublie qu'il fallait remplir à tel niveau, tel type d'activité. Je peux vous dire, Haïti n'est pas actif aussi au niveau de la CARICOM. Ça veut dire, il y a toute cette nouvelle communication qui s'établie entre le secteur public et le secteur privé. C'est pour que nous soyons plus actifs au niveau de la CARICOM. Pour que, quand nos ministres, nos premiers ministres, notre premier ministre, notre président de la République, va aux assises de la CARICOM, ils puissent défendre des intérêts qui sont des intérêts réels à retombées économiques, à retombées sociales, à retombées environnementales, réels. Donc, pour moi, il faut que nous mettions en place nos institutions. Elles sont faibles, c'est vrai, mais il faut que nous nous réorganisions, que nous mettions en place les institutions, que nous inculpons, si vous voulez, à nos fonctionnaires, à nos opérateurs privés, l'encadrement qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut pour que nous puissions arriver à avoir, si vous voulez, comme la Jamaïque, comme la Barbade, comme nos autres États membres, nos voisins qui sont membres avec nous de la CARICOM, les compétences, le savoir-faire, l'expérience qu'il faut pour la mise en œuvre de tel accord. Par rapport aux autres États de la CARICOM, ils ont cette pratique du respect des normes et des principes. Ce sont, en général, des anciennes colonies de Grande-Bretagne. Donc, ils appliquaient les normes. Et ce que nous ne faisons pas toujours ici, en Haïti, et au cours des 30, 20 dernières années, je pense qu'il y avait un laissé-aller presque généralisé. Et cela n'a pas été du tout en faveur ni de l'État, ni de la société, ni du peuple haïtien, et même au niveau individuel. Parce que nous tous, nous avons subi cette politique de laisser-aller. Cette politique de laisser-aller ne s'applique pas seulement au niveau officiel, mais c'est le citoyen aussi, parfois, le fait. Donc, des immondices dans les rues, etc. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire pour rattraper le genre de vie ou bien le standard de vie des États de la Caraïbe. Et ça passe d'abord par la production, l'augmentation de la production nationale et aussi par le respect des normes. Aucune société ne peut évoluer, ne peut s'épanouir sans le respect des normes et des principes. c'est fondamental. La discipline, en général, c'est très, très important. On ne peut pas avoir une politique généralisée de laisser-aller que nous appliquons depuis une trentaine d'années et voilà maintenant les résultats. Professeur Denis, est-ce qu'on pense que le gros peuple qui nous suit aujourd'hui, est-ce qu'on pense qu'on a parlé de caricom, d'avantages pour les pays et de la circulation? Qui est-ce qu'on ne peut pas pour les pays et de la circulation? Si les produits sont bien emballés, bien présents, bien exportés? Est-ce qu'on pense que les gens suivent aujourd'hui et qu'on comprennent ce langage qu'on a parlé? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je ne comprends. Pas nécessairement. Je ne comprends. Surtout que en général, les gens qui connaissent que les pays qui sont pas qui sont des îles parce que par rapport à les pays qui sont des pays qui sont des pays qui sont développés ont un esprit de supériorité et qui ne sont pas bons et qui sont préjugés parce qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs et pourtant qu'on est ou pas qu'on est. Mais ça ne suffit parce qu'ils vont plus passer aux supérieurs en nombre, en numérique, en supérieurs, mais les standards de vie sont dépassés. Ils dépassés parce qu'ils ont accès à l'eau, ils ont accès à l'électricité, ils ont accès à l'éducation. Ils ont fait moins de l'eau et tout. Oui, bien sûr. Par exemple, pour un trinidadien, ils ne peuvent pas comprendre que les gens vivent, ils ne peuvent pas comprendre les. Ils ne peuvent pas comprendre les gens de vivre en trinidad. Ils ne peuvent pas comprendre les gens de vivre, ils ne peuvent pas comprendre les. Ça ne peut pas entre dans la tête, ça ne peut entre dans la logique, ou bien dans l'hôpital ils ne peuvent pas gagner de soins. Donc, ils ont accès à l'école, ils ont accès à l'eau, ils ont accès à l'université, etc. Et puis, ils baissent les valeurs à travers. Madame de Verson, on dit pas au secteur des affaires par rapport à ce qu'on s'est passé là. Est-ce que, bon, c'est vrai qu'on toujours dit qu'il y a des gens qui dans ce secteur sont toujours qui sont faibles pour le plus grand nombre. C'est-à-dire que plus ils ont consommé, c'est plus qu'ils ont des gens qui ont fait. Pas vrai ? C'est pas ça, Lé ? C'est la logique. C'est logique. C'est logique business. C'est logique business. Okay. Mais est-ce qu'on pense que moun kap moun kap ki ouvri radio la matéan, ki tande ke oh, yon, gwo réunion, gen 150 étranger, gen des chef d'État l'autre kote kap debaké en Haïti, et la pdivisil pour se kou le matéan dans Pano Prince parce que ap gen an boutre yaj partout. Ou pense que, bon, écoutez, ou pense que pou anpe le moun c'est pas comme si c'est chinois la pâle le matéan. Bon, di pral zou kon sa, sa empêche la la travaye li, li bloke a, fe benen petit li l'ekol, ou le petit li te praka pra 30 minutes pou la l'ekol, se 45 minutes, l'oblijab fe de tout, debaké kon sa, li désagréable, la pou el kon sa parce que, li pou kou roue avantage ka i kom la, la 7 di chak jo. men, pa jamblye, reg fitosaniter, par exemple, ke ou mande nou aplike pou nou ka eksprote produi nou ver marché et komunyote an. Men, reg sa yo, se menm reg sa yo nou te dou aplike pou nou. Peut-te pa. Peut-te pa nou. Pou se ke produi ke nan pouvan nan, fol respekte reg fitosaniter yo. E reg fitosaniter yo mande nou an, pa difèren de sa ke nou menm nou ta dou aplike pou produi pa nou yo. Embalaj, bel embalaj, ko ap pale ya. Ke produi yo, fo gen de embalaj, eksetera. Men, normalman, si m'abvan nou produi, fol pata ater, la maché a sou mou sou sak. Fou m'te gen de centre de kondisyon man de produi sa, depi la lap kite point d'origin, kens kof, bak ou ne la plen, kel que soar la tibonik kote la pfet la. Pou ke yon deja dan des kondisyon de komersialisasyon ki permette ke mou respecte reg fitosaniter yo. Donc, exijans, pa exemple, nou fe pou tourisme en Haïti, salubrité, eksetera. Men, se te bagay ki normal pou nou menm se sitoyen. Donc, en general, nou toujou pa se ke paske son akon oblige fel. Mem pa se ke fa nou pa se s'en va, si nou fel pou tete nou, la bom pou akko atou. Donc, normalman, c'est, ta se pou se gen un réveil de conscience pou nou, ou bien un révolution au niveau de la pensée, pou nou aprenne vive tan kou moun. C'est sa, non? Mou pa si fôr, respecte lor minimal ki gen yon pou ke la vi nou pa en danger. E pa mette la vi moun en danger tou. Oui, pa se ke te mzou, nepot ki bakteri ki pran ate, mikob li pran ate, alamete, du riz, oranje, eksetera, ate, se maladi la pou pou te pou. Donc, m'pak a bmande ke m'exporté me mou du sa la même condition. E gane, e va m'gadir pou mou, la, avan kitté mi koa vek nou, la pou mou ke si, si gong, on formule, on recette ke n de kabae pou ke gen prise de conscience ki, ki fête, non? Non, fa fok gen prise de conscience, bon, e normalman, responsabio, sensibilisatio, pou pou te pèr, c'est sa, fok gong nouvel éducation, fok gong nou e fok moun yo, fok gong responsabili ta ou fel, me sitoyen ou tou, fok sitoyen ou responsabio, pou kong bong gong, gong se y de fason na vive, li pa toujou bon pou nou, li pa bon pou sante nou, e nou mette la vi moun an danger, don fok gong nou nouvel éducation, sa de passe nan fami, d'abord, sa de passe nan l'ekol, sa de passe nan l'eglise, toute institution ki yande d'un pays a, ki gen kontak avec moun pou passe mesaj sa, pou bien net sosial la. Donc, pou évite mette machandiz a terre, nou da jise moun, sa sa seng gom bataille, sa seng gom bataille. Paske sa, pate sa mbak, disit lu kulturel, me noso pratiqua sa. Se sou sotile la, koni la m adame de berson da dhe l care haciendo me si execute prou Grove Oui, vous êtes un petit machin. Vous nous devez un petit machin. Vous pouvez venir du terre, vous pouvez passer à terre. N'est-ce pas ? Avec toutes les conséquences. C'est toute une culture, nouvelle culture. C'est cette nouvelle culture. Est-ce que vous pouvez le passer avec l'étranger ? Oui, oui, oui. Merci beaucoup, madame de Bersa. Alors, avant de finir, je vais toujours avoir un livre pour me présenter. Ça arrive même plus souvent. Ah ben, mon cher, il faut croire qu'on produit en pile. Oui, bon, c'est ça. Mwen, un livre là, qui est sur le thème que nous avons discuté, qui apparaît aujourd'hui à la librairie, qui est sur le Haïti, la Karicom et la Karayim. Il est sur ça même. Un livre là, j'ai dit dans la librairie, de la place, par exemple, la pléiade. Le titre de la, c'est Haïti, la Karayim et la Karicom. Question d'économie politique, d'intégration économique et de relation internationale. Donc, un livre là, c'est un auteur Haïtien qui participe, un auteur Karayibé. Il est composé de 16 chapitres. Donc, je pense que c'est un livre d'actualité. Ça vient à Pointe-Nôme. Donc, il n'y a pas de monde qui participe là. Dans le secteur privé à participe là, c'est Bernard Kran, qui a eu une interview, qui a eu une vision de l'intégration économique. Donc, il n'y a pas de monde qui participe. Il n'y a pas d'habitude. Il n'y a pas d'habitude. Il n'y a pas d'habitude. Non, il n'y a pas d'habitude. Mais nous, nous avons mis l'application promotionnelle pour que tout le monde soit capable de gagner accès à Libza. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8 heures, simultanément sur radio et télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC.